Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du pistolet à cartouche Ryobi, le CCG1801MHG. Ce pistolet fait partie de la gamme One Plus, c'est-à-dire compatible avec toutes les batteries Ryobi 18V de la gamme. Il est garanti 3 ans comme tous les outils Ryobi en vous inscrivant sur le site. Il a une puissance de poussée de 225 kg ou 2200 N. Et également une vitesse de poussée réglable selon le type de cartouche que vous utilisez. Il a une autonomie avec une batterie de 5A d'environ 300 cartouches, ce qui vous laisse de quoi faire. Et il utilise tout type de cartouche de 310 ml. Donc moi je l'ai commandé sur le site de l'Ordre Bois Merlin en promotion. Et en plus je bénéficiais d'une ODR de 10€, ce qui a dû me le mettre à 59€. Au niveau de l'ouverture, hop ! A l'intérieur, on retrouve notice, certificat de garantie et un petit dépliant avec tous les outils de la gamme. Notre petit pistolet qui n'est pas si petit que ça. J'ai oublié de préciser qu'il faisait un poids d'un kilo six sans les batteries. Donc ce qui fait quand même un poids assez conséquent. Il viendra en remplacement de les pistolets que j'utilisais. Bien sûr, il a une dimension plus imposante que mes anciens pistolets à cartouche. Donc ce qui fait qu'il risque de ne pas passer forcément partout. Et on le retrouve au niveau des dimensions de 38 cm de long, une hauteur sans batterie de 21 cm, et d'une largeur de 11 cm. Donc on retrouve sur le côté, le variateur de vitesse, qui peut vous faire avancer plus ou moins les cartouches. Comme les outils Ryobi, ils ont un petit grip coach shooté à l'arrière, pour un bon maintien. Un bouton de blocage, pour éviter une utilisation accidentelle du pistolet. Et on a également un débouche canule, qui n'a peut-être pas toujours une utilité, mais qui est présent. Je vous conseille l'utilisation de batteries de 2A, voire 2A et demi, pour alléger un peu au niveau du poids. Donc vous pouvez l'utiliser avec des cartouches de silicone classique, silicone menuiserie, qui sont des silicones assez souples. Des cols de montage, qui ont une consistance un peu plus dure, voire même des résines polyester. Ou après, des cartouches de colle style colle à pare-brise, ou colle PU, en utilisation automobile ou industrielle. Donc il a un gros avantage, c'est que vous pouvez le poser, il restera toujours debout. Ce qui est pas mal, n'importe où vous êtes, vous pouvez l'utiliser. Moi je m'en suis déjà servi, pour faire pas mal de cordon silicone, sur les changements de menuiserie. L'avantage de ce type de pistolet, c'est qu'en utilisation intensive, vous n'aurez pas mal au droit. On va faire un test, sur une cartouche silicone. Qui a déjà été utilisée, c'est pour ça que je vais prendre ça. L'insertion des cartouches se fait comme les autres pistolets, vous mettez votre cartouche. Vous appuyez la crémaillère, de manière à plaquer votre cartouche. Deuxième gros avantage de ce genre de pistolet, c'est que quand vous appuyez pour faire sortir le mastic, dès que vous arrêtez d'appuyer, ça continue à sortir au niveau de la cartouche. Sur ces modèles là, dès que vous relâchez la pression, il y a un petit retour arrière qui se fait. On peut peut-être faire un essai, on peut peut-être le voir. Il y a également petite vitesse. Jusqu'à grande vitesse, et dès qu'on relâche, je ne sais pas si on va voir la crémaillère revenir en arrière. Il y a un petit retour en arrière de la crémaillère. Je ne sais pas si on l'a vu sur la vidéo, ce qui fait que le mastic ne sort plus. Donc du coup, pour insérer la cartouche comme un pistolet standard, vous mettez, vous appuyez au fond. Avec la sécurité d'enclencher, vous ne pouvez pas appuyer. Et sans, vous pouvez. Allez. On va mettre petite vitesse pour voir comment ça sort. Petite vitesse, on voit les vitesses intermédiaires. Grande vitesse. Vous voyez, les cordons sont réguliers. Ouais, je n'arrive pas à faire les cordons trop petits. J'avais trop entaillé la canule pour mon utilisation précédente. Mais on voit que les cordons sont réguliers. Et on voit que quand j'ai arrêté d'appuyer, il n'y a rien qui ressort. Contrairement à d'autres pistolets. On voit un peu les cordons qu'on peut réaliser. Donc avec une canule pas coupée, une canule plus petite, vous pouvez faire des cordons beaucoup plus fins. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est régulier. Et sur de grandes utilisations, voilà, comme je vous le disais, vous ne vous ferez pas mal à la main. L'autre avantage, c'est qu'il est démontable intégralement via les deux vis sur les côtés. Ce qui vous permet d'enlever la partie du corps. Après, vous avez une petite vis à l'intérieur qui vous permet d'enlever le pouce piston. Et après, vous pouvez enlever la crémaillère intégralement. Ça, c'est uniquement en cas d'accident si vous avez une cartouche qui pète. En tout cas, j'ai utilisé pas mal de cartouches déjà pour l'installation de mes menuiseries. Et je peux vous dire que ça va vraiment très très bien. Après, au tarif de 59 euros, ça va. Je pense qu'à 69 euros, j'aurais mis. Après, au-delà, je ne sais pas si l'investissement vaut le coup. Parce que ça reste un outil à utilisation occasionnelle quand même. Voilà. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas. Petit like et abonnez-vous. Merci. Merci.